une question que beaucoup de babyloniens se posent c'est pourquoi il a fallu 40 ans pour parcourir depuis l'egypte jusqu'en israël alors cette question est totalement insoluble si on considère que israël c'est la palestine ce qui n'est pas le cas sur cette carte devant nous josué chapitre 13 décrit qu'on voit ici sur celle ci aussi on décrit israël comme étant très grand cette carte aussi il y a quatre cartes sur lesquelles on voit très bien qu'israël la bible est très grand ici aussi c'est dieu qui parle donc si dieu existe quand il dit quelque chose est grand ça doit être vraiment immense puisque lui-même il est très grand comme disent les musulmans que dieu est très grand voilà si dieu dit que quelque chose est très grand c'est que ça l'est vraiment mais malheureusement nous vivons dans un monde de propagande et qui en brûle tout le monde ce qui fait que personne ne comprend plus rien dans rien josué c'est le successeur de moïse donc au moment où dieu dit que israël et que le territoire à conquérir est très grand l'anglais dit very much land je veux dire que après 40 ans de d'exode de moïse et 40 ans d'exode de josué josué avait fini son temps il était déjà vieux et mourant donc ça fait 80 ans que dieu qui est là quand michael est en train ce qu'on appelle aussi chef de l'armée de l'éternel qu'on appelle aussi l'ange de l'éternel c'est lui qui dirige les combats c'est lui qui est le chef qui était devant moïse celui que moïse voit sur le mont sinaï le mont horeb d'un exode 3 et dans josué chapitre 5 on verra un peu plus loin mais c'est le même archange michael qui est dans le chef de l'armée qu'on voit ici on appelle ange de l'éternel c'est christ qui dirigeait moïse pendant 40 ans et qui dirigeait aussi josué pendant 40 ans et après 80 ans d'exode dieu dit le territoire qui reste à conquérir est très grande ça veut dire qu'après 80 ans d'une guerre acharnée avec la plus grande armée et les anges juste des cieux il restait encore beaucoup de territoires et les quatre cartes qui sont passés on voit que la chine c'est pas grand chose la chine c'est comme l'algérie et le maroc on voit que les états unis c'est comme la côte d'ivoire et le ghana on voit que l'inde sur les quatre cartes qui sont déjà passés on voit que l'inde c'est pas grand chose l'inde c'est comme le gabon et le cameroun ça entre dans le gabon et le cameroun parce que quand il y a eu des attentats du 11 septembre ils ont arrêté les vols ils disaient sur cnn du matin jusqu'au soir et tout le monde regardait ça tout stupide c'est quoi nous on est très grand le décart qui entre la côte ouest la cause est un décalage horaire de 10 heures c'est pour ça qu'ils font pas de tgv comme les français parce que c'est vraiment trop grand ils peuvent pas faire les tgv chez eux ils sont obligés de se déplacer en avion c'est pas grand du tout tous les états unis se rendent dans le nigéria le nigéria ils ont un tgv mais raconte la fumée stéréo aux gens en ces gens là eh bien les cartes que je viens de vous montrer on voit que les états unis ça entre totalement dans le nigéria c'est pas grand du tout leur histoire de côte est des costes ouest et des décalages horaires ils se foutent du monde entier donc israël josué chapitre 3 dieu qui est immense dit à josué le territoire qui reste à conquérir est très grand il explique dans ce même josué 13 qu'il ya le liban dans l'afrique etc faux israël d'aujourd'hui il n'est pas grand du tout ils peuvent faire ça avec bernard et les vies peuvent massacrer le monde entier jusqu'au le faux irak là bas qu'ils appellent babylone et ce sera pas grand ce sera jamais grand sera même pas comme le nigéria tout sera jamais grand du tout il a fallu 700 ans à l'archan chez michael et avec des gens puissants comme samson david il leur a fallu 700 ans pour conquérir cet israël 40 ans de moïse 40 ans de josué 400 ans du gouvernement des juges qu'on trouve dans acte des apôtres chapitre 13 et puis la conquête a été terminée par david de moins 1500 ans avant jésus-christ jusqu'à moins mille avant jésus-christ voilà c'est la canche gabrielle qui les dirigeait c'est la canche gabrielle qui dirige aussi moïse on voit ça dans le livre de samuel et dans les livres écrits par par moïse par david qui dirige aussi david dit quand tu entendras les bruits de pas sur la cime des muriers avance parce que l'éternel des armées et devant toi on sait toujours même archange michael qui dirigeait david aussi malgré ça il leur a fallu en rendissant à 700 on dira 700 ans mais bon voilà enfin dans le décompte chacun comprendra il leur a fallu ce temps là voilà de moins 1500 à à moins mille avant jésus-christ pour finir de conquérir comme on a vu sur la diapositive numéro 3 c'est david qui entre dans jérusalem qui s'appelle jébus jébus le fils de canaan voilà jébus veut dire canaan jérusalem s'appelle canaan donc voilà ce n'est que de cette façon qu'on comprend qu'il a fallu 40 ans pour entrer et ce n'est que entrer en n'est que entrer parce que moïse meurt dans d'autorenome chapitre 33 je crois oui d'autorenome se finit dans d'autorenome 34 et moïse meurt dans 33 et lui n'est pas entré dans canaan et ce n'est qu'à présentement que le livre de josué commence et eux ils entrent dans le canaan il leur a fallu 40 ans pour entrer dans le canaan il leur a fallu donc après quelque chose comme 500 ans pour entrer dans jérusalem qu'on a vu dans la troisième diapositive qui s'appelle jébus 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 jébusien jérusalem ça veut dire les gens posent pas toujours des questions stupides en ayant à faire les 40 ans tant que vous prenez info israël des gens qui mentent sur toi disent que c'est htm qui a trouvé la relativité ce n'est pas htm c'est c'est point carré en français d'ailleurs voilà tout ce qu'ils disent il faut ils mentent sur tout voilà absolument tout et si vous croyez ça on s'en fout que vous croyez vous pouvez croire ça vous amuse Josué quand on dit le territoire à conquérir est très grand ça parle de quoi est-ce que c'est très grand là-bas bernard arrivé il veut faire tuer les libyens et tout le monde pour faire son grand israël s'ils prennent même tout le maghreb ça sera jamais grand tu prennes du maghreb jusqu'en irak ce sera pas grand est-ce que quelqu'un va dire que c'est grand les cinq cartes de la feuille que je vous démonter dans les dix premières diapositives on voit que la chine entre toute la chine entre dans le maghreb sans même le maroc 1 toute la chine ça fait l'egyte et l'algérie ils sont un milliard et demi là-bas on voit que l'inde ça entre aux zimbabwe alors qu'ils sont un milliard et demi c'est ça ça veut dire très grand qu'est ce qu'il vous faut de plus c'est ça israël et dans cette vidéo 200 diapositives avec tous les versets bibliques qu'il faut pour compléter pour les et dans cette vidéo 1 1 1 1 1 1